Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour le 64ème épisode de Warhammer Quest. Alors, nous étions en Averlande, on allait faire la quête principale je crois. Ah non, on avait fait Stresen, on allait aller vers Averheim, la capitale. Donc on avait fait Lönnenbrück, on avait fait Edek, Biswang, donc il nous restait Averheim. Greenstad, et probablement ce qu'il y aura ensuite... Ah non, Greenstad on l'avait fait aussi. Donc Munzing, Humenbach, Fumzing, donc ça fait 3. Ouais, il est probable qu'on puisse aller en Wazeland alors du coup, on voit qu'il y a des villes possibles. Bon, quoi qu'il en soit, pour le moment on va aller en Averheim et déclencher la nouvelle quête principale. Qui doit être un gros morceau ici. Voyage sans encombre, parfait. Il doit y avoir aussi des bons marchands ici, vu que c'est une des régions les plus riches. Avec le Wazeland. On peut voir un des marchés là, déjà rien que sur la présentation. La ville d'Averheim est la plus grande que votre groupe ait eu l'occasion de visiter ces derniers temps. Ses rues animées, ses hauts bâtiments serrés, ses marchands bruyants, de nombreux mendiants et même des voleurs à la tire. Tous prêts à soulager les guerriers de leur bourse. Ils leur laissent la moindre chance. Offre un véritable soulagement aux aventuriers, lesquels peuvent enfin oublier les hameaux désolés et les petits villages habituelles. Pour une fois, les guerriers arrivent à Averheim sans qu'on les remarque. Il ne s'agit pas d'un petit hameau où les visiteurs se font rares, mais d'une véritable ville où des centaines de résidents vaquent à leurs occupations. Toutefois, on dirait qu'il y a au moins une personne qui s'intéresse au groupe. Ils suivent les aventuriers depuis qu'ils ont pénétré dans la ville et leur a filé le train jusqu'à la Plenserplatz. La grande place de la ville où se tient l'un des plus grands marchés du sud de l'Empire. Soucieux de découvrir ses intentions, les aventuriers font semblant de s'intéresser aux marchandises de l'un des colporteurs et attendent que l'étranger qui les suit soit à portée de main. Il ne lui faudra pas longtemps pour s'approcher un peu trop. L'étranger se sortit dans tous les sens, mais votre guerrier le plus costaud ne lâche pas son étreinte. Je ne vous veux aucun mal, clame-t-il. On m'a envoyé vous guérir, comme je l'ai fait pour tous les mercenaires qui viennent du nord. Je dois vous emmener au pré-pé-empteur. Croyez-moi, cela vaut le coup. Votre guerrier repose l'étranger à terre, le jeune homme palmec, on m'y touche dans une cape noire rapiécée. Après une brève discussion, les guerriers décident de rencontrer le pré-empteur. Pré-empteur. Après tout, si ce qu'il a à dire ne les intéresse pas, rien ne les empêche de se retirer ici. Les guerriers suivent l'homme fluet dans les profondeurs d'Avereign. Tous ont la moindre posée sur leur arme, comme pour se rassurer au cas où leur guide les mènerait vers un piège. Bien qu'ils traversent les quartiers malfamés, ce sont les habitants du coin qui font tout pour éviter le groupe. Après peu, les guerriers se retrouvent devant un bâtiment miteux dont la porte est étonnamment grande. Un groupe de quatre individus en sort tandis que votre groupe approche. Un nain, un alpine, un sorcier flamboyant et un guerrier au torse nu échangent des regards tendus avec vos guerriers avant de descendre l'avenue et disparaître. Un ogre apparaît de l'intérieur et invite les aventuriers à le suivre. Les guerriers pénètrent dans une salle qui occupe tout le rez-de-chaussée, surplombé par un immense bureau en bois sculpté, couvert de piles de parchemin. Assis au bureau, ils aperçoivent un petit homme aux allures de bolette. Il est entouré de quatre mercenaires ogres, lesquels observent les guerriers, visiblement en train de se demander s'ils vont devoir combattre ou les manger. Peut-être les deux. Un plein d'ogres. L'assureur. Ah, vous êtes venu, dit le petit homme qui ressemble à un gobelin à la peau rose. On m'appelle le pré-hompteur. J'ai investi dans les affaires risquées qui pourraient tous nous rendre riches, affirme-t-il en montrant les aventuriers de la main par-dessus son magnifique bureau. Il s'agit d'un système très simple, continue-t-il. Mes clients me demandent des objets et je les retrouve. J'effectue des partenariats avec, disons, des agents et je soutiens leur expédition. Ils me rapportent l'objet en question et tout le monde reçoit sa part d'argent et tout le monde est content. Alors, il pose son regard sur un rouleau de parchemin. Bien, l'un de mes clients recherche un talisman de puissance. Quelle garantie pouvez-vous me proposer pour cette expédition ? Vous semblez confus. Permettez-moi de vous expliquer. Mes clients sont des gens avec qui il convient de rester en bon terme. En effectuant un dépôt de garantie, vous m'assurez qu'il n'y aura pas de malentendu concernant les informations que je vous donne. Par ailleurs, si vous deviez mourir, je ne suis pas sans sou et je pourrais compenser mes clients par rapport au retard encouru pour récupérer l'objet en question. Il joint les mains pour former une arche et pose sur vous un regard intense. Je suggère un dépôt de garantie de 1000 couronnes d'or pour cette mission. A votre retour avec le talisman, je doublerai la mise comme rémunération. Ça sent l'arnaque quand même. Il se barre avec mes 1000 couronnes d'or et je l'ai... Allez, on va payer. Excellent, dit le préempteur. Il remet un parchemin au guerrier le plus proche. Il contient une indication permettant d'atteindre une catacombe où le talisman est supposé se trouver. Trouvez-le, tuez quiconque le protège et rapportez-le dans les délais. Si vous vous montrez digne de confiance, j'aurai d'autres missions pour vous. Durg montre-leur la sortie. L'un des autres fait le tour du bureau et ouvre la porte par laquelle les aventuriers sont entrés. Le préempteur en a visiblement fini avec le groupe puisqu'il est déjà en train de lire l'un des autres parchemins de son bureau. On dirait qu'il est temps de partir et de découvrir ce qu'avait aimé à d'autres à offrir. Mais ne perdez pas trop de temps. Il y a un talisman de puissance à trouver. D'ailleurs, on voudra peut-être le garder le talisman. Alors, on a perdu 1000 pièces d'or. Par contre, c'est une quête niveau 6. Donc, ouais, on aurait peut-être dû venir plus tôt. Mais il y aura sûrement des suites à ça. Qui vont monter en niveau. Donc, c'est pas mal. Allons voir ça. Alors, Orchée Gobelin sauver le musicien. Non, Home du Crépuscule. Ça, c'est pour... On peut reconnaître les casques coniques des elfes, des ho-elfes. Donc, c'est le fantôme, évidemment. Ouais, c'est pas mal. Et sauver le voleur. Oh ! On ne l'a jamais fait, celle-là, sauver le voleur. Mais, je pense que non. On va aller à la quête principale. Plus intéressant. On va prendre notre team, évidemment. Alors, on est parti. Suffisamment d'or à la fin de cette mission pour passer de level notre dain. Alors, l'assureur. Votre groupe suit les indications fournies par le pré-hempteur. Jusqu'à un ensemble de marches plongeant dans les ténèbres. D'après le pré-hempteur, c'est ici que se trouve le talisman de puissance. Vous feriez mieux d'aller le chercher, pas pour la gloire, mais pour une promesse de travail continue. Vous êtes des aventuriers ou des garçons de course ? Bon. Début de quête. Allez, en position. Réfurgateur. Go devant. J'aurais dû vérifier le matériel, peut-être. Bon, c'est des orques. Ok. Dommage. J'aurais bien aimé des morts vivants, pour le coup. Mais, on le fera avec. On va envoyer le nain au contact direct. Alors, Réfurgateur à gauche. Voilà. Quatorze. Mais, c'est vrai qu'il fait nettement plus de dégâts, maintenant. Ça, c'est une nouvelle arme. Encore, faut-il qu'il touche. Le pistolet en flamme, aussi. Donc, ça n'a pas de souci. On va amener l'archer derrière. Et le mage, à portée de vue. Douce devant magique. Oui, on va entamer lui. Bon, ça devrait aller. J'aimerais que je touche encore deux fois. C'est bon. Hop. Ça, c'est fait. Moi, c'est une flèche. Non. Ok. Le mage. Je vais commencer par une lame d'esprit sur le guerrier qui reste derrière. Voilà. Ça, c'est pas mal. 16. J'en ferais bien une seconde pour deux points de magie. Ouais. Ça vaut le coup. Et là, ils ont combien de points de vie ? 35. Si je fais 11 de dégâts en bourrasque, ça fera 33. On ne les tuera pas. Vaut mieux en tuer un pour réduire. Et on ne sait jamais. Je pourrais même avoir de la chance avec un coup mortel. Non. Dommage. Ok. De toute façon. 12 devoirs magiques. L'un d'un qui régénère quasiment à vue d'œil. Ok. Mettons l'archer là. Si je peux le tuer avec l'archer et le mage, on pourra bouger nos guerriers et continuer à avancer dans le même tour. Bon. Cela dit, si je n'en touche pas une, ça ne va pas le faire. Ok. Le réplégateur, à la limite, on peut faire les tirs. Il n'a pas de tirs. Ok. Bon. Tranquille. C'est lui qui va les tuer alors. C'est un peu dommage de tuer avec lui, mais on va gagner un tour du don pour moi. Donc, on ne peut quand même pas crasher sur un tour gratuit. Surtout qu'on peut mettre notre mage au bon endroit. C'est-à-dire en visuel de la prochaine salle. Ok. Ça, on va gagner un peu de mouvement avec le nain. Et on va pouvoir faire des soins. Ouais. Ouais, en fait, le soin du sorcier gris, maintenant, on se rend compte à quel point il est pourri. Mais au début, c'était tellement bien d'avoir déjà rien qu'il a l'opportunité d'avoir un soin. Alors, on a les deux objets. Ah, il a sa bombe. Ok. On peut lui mettre une deuxième bombe. Je pense que je vais en utiliser. Les petites, elles sont vraiment pourries. Donc, c'est juste pour dire, quoi. Et si on a de la vermine à éliminer, on le fera. Je vais lui rajouter la deuxième potion de force. Enlever un parchemin de soin. Est-ce que je n'avais pas un parchemin à mettre ailleurs ? Un parchemin de soin. Soin et... Un anneau de régénération, un point de vie partout. On a déjà la cape qui fait ça. On pourrait virer cet anneau, hein. Ouais. On va virer cet anneau. L'elfe ne prend pas assez de dégâts pour que ça justifie deux objets de régénération. Et en plus, le deuxième objet de régénération, on peut l'utiliser ailleurs. Voyons voir. Sur notre mage, par exemple, à la place d'un soin, vu que c'est lui qui doit rester en vie. Voilà. En espérant que ça se cumule. On verra bien si ça fonctionne. Allez, déclenchons. Excusez-moi. Alors. Les deux plus rapides vont vite rattraper de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire un mouvement ici. Normalement, on peut faire un faux saut de la foie. Mais est-ce que c'est cette salle ? Non, je crois que c'est toujours la salle de droite. Donc, en fait, il faudrait que j'avance un coup et que je fasse un saut de la foie ici. Voilà. Hop. Parce qu'il saute dans la case, en fait, qu'on libère. J'ai l'impression. C'est ce qu'on m'a dit et j'ai vraiment l'impression que ça se révèle exact. Notre sorcier. On verra après. Non, on va faire un saut de la foie quand on sera rentré dans celle-là. C'était où ? C'était là, peut-être ? Dans le doute, je vais le mettre là et faire le saut. Ok. Donc, c'est la même salle, logiquement. Ah, vous voyez, il a sauté sur déclencher la nouvelle salle, mais ça ne l'a pas activé. Donc, il faut l'activer vraiment en marchant. Donc là, si je vais là, par exemple, je l'active. Est-ce qu'on a du dévain de magie ? 14, oui, ça peut valoir le coup. 5 colosses, orques chauvages. D'accord. Ça devrait aller. Ah, le problème, c'est que j'ai tellement utilisé mon saut de la foie, que j'ai absolument plus de volonté. On va essayer de tuer des orques avant de... Essayer de lui monter sa volonté au moins en positif. Alors, orbe de dragon. Oh, j'ai le mal disé. Ensuite, 14, 6,6,6,12, 7,7,14. On va en balancer une. Sur ce de derrière, puisque devant, on risque de le tuer quand même. Voilà. On pourrait achever lui. Combien de points de vie ? 29, ouais, ça vaut le coup. On fait 30 avec les lab. 30,1. Voilà, parfait. Ensuite, toi. Ah oui, mais oui. Oui, j'aurais dû penser que j'arriverais pas à les tuer. Parce que là, j'ai les malus. De volonté, branler. Ok. On va essayer de tuer lui au pistolet. D'où rêve. Ok. Anneau de feu dragon. Bombe de feu. Ah, je pourrais faire une bombe de feu. Oui, pourquoi pas. C'est très efficace, en fait. Même si ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Alors, je vais utiliser les deux. Ça ne l'a pas achevé. Je suis dégoûté. À notre feu. Ça ne l'a pas achevé non plus. Ok. Décidément. Ah, mais il me reste pour marcher. Ok. Allez, c'est parti. Ah, c'est de l'un. Ça, c'est triste. Mais, on va pouvoir encasser l'autre. Voilà. Tatouage. Bon, lui, il prendrait une lame d'esprit, de toute façon. Ok. Airboy Story. Non, c'est bon. Ça me fait. Oh, je n'ai pas vu ce que c'était, mais... Je crois qu'il a eu un boost. Pureur profonde, ou un truc comme ça. Une frénésie. Oui, il n'y a pas de frénésie, simplement. On va y'en voir. Femme-y, ok. Alors, on va commencer par le mage. Hop. Une sorte de se débarrer à celui qui gêne. Comme ça, on va pouvoir... Ah, il va m'en reparler. Ok. Pour ça, on va pouvoir bouger de main au maximum. Et faire des soupes. Ok. Alors, l'archer. Ah, du coup, tous les cas. Ok, on va avancer les autres. Est-ce que je déclenche ? Non, je ne vais pas déclencher cette fois. Juste reformer le groupe. Voilà. Puis récupérer un peu de volonté pour ne pas arriver dans une salle avec une volonté affaiblie. C'est quand même mieux. Hop. Bon, avec notre équipe de bourrin, une rencontre niveau 6. On devrait la passer. Vraiment, pétard. Mais on peut noter que c'est une rencontre niveau 6. Mais vous avez vu, on a eu des colosses orques. Ils sont vraiment pas mal. Les colosses orques sauvages, là, c'est des rencontres très correctes. S'ils mettaient des chamanes et puis des guerriers à côté, ça pourrait être un petit plus pour une rencontre. Ok. Alors là, on n'a pas de malus. Normalement, on devrait faire des bons dégâts. Ok. Voilà. On tame un peu partout. Je viens de réaliser qu'il y avait le sorcier derrière donc je ne peux pas faire les tourbillons parce que je croyais que c'était un orque. Ok. Et notre orcier. Allez. Un seul coup. Oh là là. Quel boulet. Ok. Toi, tu peux te désengager, celui-ci. Ouais, ils ont quand même un potentiel défensif incroyable, hein, les orques sauvages. Ils croient si tatouages et tout. Alors, herboristerie, non. Dommage, non. Le nain a déjà agi. Et lui, à part faire ce truc, non. Le nain, par contre, peut faire le bracelet colère. Hop. Voilà. Ça va se débarrasser de l'autre. Ah, dommage. Si j'avais touché les trois, c'était bon. Et on n'a plus d'attaque. Ah oui, il y a bien des compétences qui sont utilisées, hein. On voit les textes en rouge. Le problème, c'est que je ne peux pas faire de pause quand il les utilise pour lire. À l'imite, vous, sur la vidéo, vous pouvez lire, si vous voulez. Ça doit être des compétences d'attaque spéciale. Un peu comme notre épurgateur, il a. Alors, on va avancer l'elfe là-bas. Hop. Bim. Ouais, il fait quand même bien. Voilà, on achève-lui. Du coup, je n'ai pas tiré assez de flèches. C'est dommage. Voilà, on va avancer le mage. C'est toute une boulette. Quoique, si je le tue... Ouais. Bon, on va rester là, alors. Ouais, c'est dommage. Mais c'est pas grave. L'idée était de faire le trou pour que le nain puisse avancer. Et être devant. On va juste attendre un tour, hein. Voilà. Alors, plus 4 points de vie max. Hop, à la cachette. À la limite, on peut l'équiper à l'elfe, ça. Comme ça, il a un peu plus de... De marge pour ne pas se faire one-shot, par exemple. Ce qui est mieux que la régénération sur l'elfe. Par contre, c'est mieux d'avoir la régénération sur le sorcier, vu que lui, il a une réserve de points de vie qui est correcte. Ok, alors, points de vie magie. On ira 6... Non, on va utiliser un soin. Voilà. Et puis, on va juste se préparer. Hop, et on est parti. C'est la dernière salle. Mais pas encore. Je ne vais pas avancer trop. On va juste se repositionner. Faire des herboristeries. Voilà, il faut faire des soins. Je crois qu'on est bon. Ah non, il y a un point de vie encore. Parfait. Et, on est parti. Ah mince. Je ne vais pas pouvoir déclencher. C'est échec. Ok. Allez. 15 devant magique, là. C'est parfait. 2 orques noires, 1 chef orque, 3 orchers. Ok. Salle tranquille. Ce n'est pas la dernière salle, là. Donc, là, il faut faire attention. On n'a pas eu de rencontre depuis le début. Donc, logiquement, c'est la salle où on a la rencontre. Alors, on va balancer le réplugateur, là-bas. Je vais essayer de lui faire, après ses attaques, une de ses attaques spéciales. qui fait une A-O-E autour de lui. Hop. Alors, on va entamer là. Entamer ici. Alors, c'est comme un cercle de confession. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est dommage que ça coûte 7 et pas 6. Parce qu'avec 12 de force mentale, on aurait pu le faire deux fois, quoi. Mais, oh, ça va. C'est pas dégoûtant. Avec l'archer, on va pouvoir en éliminer pas mal. On va aller le mettre dans l'angle. Hop. Coup d'épée ici. Dommage. Hp, lui. Hp, lui. 16 points de vie. Non, il faudra deux flèches. Par contre, lui, il a 8 d'encaissement, je pense. Ouais, ouais, 8. Ouais, on va commencer par lui. Allez, encore une. Lui. Et, ouais, on t'a mis un peu plus. Ok, dommage. Ensuite, le nain. Le nain, on peut le mettre là. Autant gagner un point de mouvement. Hop. Et, euh... On verra pour le type d'attaque. On va mettre le sorcier. Sur l'orque sauvage. Il a plus de chances d'éviter les coups, mais au moins, si on le touche, ça fera des dégâts. Alors que là, ça fera rien du tout. 15 de vent magique. Allez, on va faire une lame nocturne sur le nain. Je pense que j'en aurais besoin. Et, euh... Lame d'esprit local sur... Hum... Combien de points dit ? 18. 45, là. Voilà. Et le nain. On va faire des coups. Bim. 4 attaques. Normalement, je ne devrais pas le rater. Même avec ses tatouages. Ok. Bon, pour une fois, c'est bien passé. Euh... Et, euh... 4 de vent magique. On va utiliser le calice du destin. Et le personnel des ténèbres pour savoir combien j'ai de marge. 32. Ok. C'est moyen. Mais, euh... Ça me laisse de quoi... Faire une ou deux lames d'esprit de cam. Voilà. Oh, 35. Allez, on va garder. Juste pour dire. La dernière salle, on va la ruiner. Si on a des renforts, comme ça, j'aurai ma réserve. Ce qui sera toujours pratique. Oh, les dégâts pipeaux. 3 à 3. Deux chef-orc. Ok. Alors. C'est les petits, hein. Eux, avec une lame d'esprit de cam. Par contre, 0 de vent magique, vous voyez. Bim. Oh, joli. Je fais légèrement plus, maintenant. Ils font 11 par Razer 10. 10, des fois. Et on rate de 1. Bim. Notre Archer, on va finir lui. Voilà, parfait. Et puis, il nous reste une flèche. Alors, pourquoi pas. Le nain va nous faire les sous. Non, 4 de dégâts. Oh, c'est très, très mauvais. Oui, le récurgateur. 6, 3, 4. 3. Ouais, c'est un peu ridicule, les dégâts. Mais c'est pas grave. Je pourrais mettre une attaque de frappe turnoise. Ça ignorerait sa défense, plus ou moins. Et ça ferait super mal. Mais je pense que le nain, avec les deux attaques qui restent, devrait pouvoir le tuer. Même si on fait 0 de dégâts. Ah, c'est abusé. C'est abusé, je le rate à rien. Bon, c'est pas grave, on va encaisser. On espère qu'il n'y ait pas de renfort. Alors, il reste un point de vie avec le feu. Ça va qu'il ne nous fait rien non plus. Ok, allez. Par contre... C'est pour les pièces d'or, alors. Ils nous bouffent tout le tour, là. Par contre, une belle potion. Ouais, jolie. Cachette de votre guerrier est pleine. Alors. Le nain a utilisé toutes ses bombes vertes. On va lui remettre un pain. Un truc comme ça. Et puis... Un autre pain. Voilà. Bon, les pains, on ne les utilise pas souvent, c'est sûr. Mais... C'est pas grave. Donc, il ne peut pas bouger. Par contre, on a 14 de vent magique. Donc, c'est clair qu'on va quand même déclencher la salle. Un chaman, 3 orques noirs, un chaper, 3 orques sauvages. D'accord. Il faut juste tuer le chaman. On va mettre l'archer pour bloquer le passage. On peut voir qu'il y a une statue de dragon avec de l'or. Un chaman, là. Et un espèce de pont. Ce serait bien d'investir le pont assez rapidement. Je me dis qu'en mettant mon archer ici, ce serait pas mal. Mon réfurgateur peut y aller aussi. Il faudrait tuer lui, donc. Ok, on va essayer ça. Le chaman. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Voilà. Il faudrait même qu'on lui mette des taquets au chaman. Et l'archer, c'est le mieux pour faire ça. Vu qu'il ne résiste pas aux flèches. Ensuite, le nain est complètement immobilisé. Grande bombe de feu, petit bandage. Non, garde. Toi, l'âme d'esprit de gamme. Oui, sur lui. Ok. On va faire un coup de connerre de l'ombre. Presque. Deux points de vie. Bah, on va refaire un. Même si ça risque de toucher mon... Enfin, ça ne touche jamais le... L'elfe. Donc, le réfurgateur, on peut le mettre maintenant au contact. On peut tirer sur le chaman. Voilà. Comme ça, il va brûler. Il prend des taquets à 15 avec le nouveau flingue. Ça, pas mal. On va achever le gars devant. En fait, ça ne sert à rien de tuer le gars devant. Il fallait plutôt tuer ceux derrière. Parce que le gars devant, il va se faire remplacer dans le doute. Mais ceux derrière, si on les élimine, ils ne peuvent pas se faire remplacer par des renforts. Ok. Boulette. On va aller au Corakora, là. Puis, je vais tester mon double anneau de régénération. Il nous reste 10 de réserve. Il te reste 13.10 et toi, il te reste 38. Par contre, il reste le chaman à 17. Je pense qu'une lame d'esprit, vu qu'il a encaisse la magie, ça devrait quand même passer. Vu que 17, il suffit qu'il y en ait deux qui passent. Bon, les trois sont passés. Ciao. Ok. Bon, du coup, pas besoin d'envoyer sur les autres. Le nain, on verra au prochain tour. Voilà. Ok. Son chef, c'était derrière. Bon, ce n'est pas plus mal qu'on n'ait pas tué. Sinon, on aurait pris le chef dans la gueule. Alors, il ne faut pas de renforts, là. Si on a des renforts, ça sera la cata, vu le positionnement. Alors, ici, on va mettre le nain au milieu. C'est bas, c'est des blackhorks. Ok. Notre sorcier. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, on peut faire une explosion de l'ombre en plein milieu, là. Voilà. Parfait. Et on va se déplacer ici. Comme ça, on sera à 3 contre 1. Bah non. Notre épurgateur va devoir avancer dans tous les cas. Ok. Voilà. Notre archer. On verra. On va commencer par toi. Alors. Est-ce qu'on utilise une potion de force ? On a quoi ? L'icône de pierre de Granaluc. On a le parchemin mineur des guérisons. On a la potion de force. On n'a aucune de nos amulettes, hein, quand même. Un petit peu dommage. Mais j'ai peur d'utiliser la potion de force si lui encaisse les dégâts. L'âme noire maudite. Plus 3 de force. Voilà, il a tapé fort. On va y aller comme ça, et puis on verra. 5. Ouais. Je ne suis pas convaincu que ma force soit prise en compte, là. 8. C'est possible. C'est possible. Alors, on va faire brûler le Blackhawk. Voilà. 29. On pourra lui faire une lame d'esprit. Et lui rater. Ok. Je sais combien. Je n'ai pas assez pour que ce soit. Là non plus. Eh bien, on va tirer sur lui. Voilà. Il suffit que je lui mette 10 de dégâts et c'est bon. 32. Voilà. C'est réglé. J'aurais pu envoyer les flèches sur l'autre. Du coup, je vais le finir. Et c'est sur le chef qu'on enverra la lame d'esprit de Cam. Hop. On va s'enuyer notre épure. Et c'est bon. Normalement, c'est torché. Ouais, il tape pas si fort. Bon, le fait qu'il touche, c'est déjà bien. 3 orques sauvages dans le dos. Carrément sur nous. Mais on a le nain. Ouais. Nétoie-moi. C'est bestiol. On va lui donner des attaques. Ah, j'ai plus de magie. Évidemment. Ça va donner qu'on a pris l'embuscade. Notre elf. Pareil. Rater. Ok. En fait, c'est pas trop gênant tant qu'il ne nous fait pas popper un chaman. Qui soit plus ou moins hors de vue de l'archer. Parce que là, l'archer est bloqué, en fait. Enfin, non, il n'est pas bloqué. Oui, si, il est bloqué parce qu'il n'y avait plus de cases, en fait. Donc, s'il avait fait popper un chaman disant ici, il aurait pu booster tout le monde sans que mon archer puisse le tuer. Et du coup, sans la magie, vu que c'est une embuscade, le chaman aurait pu lancer un sort quoi qu'il arrive. J'aurais pas pu l'empêcher. Et s'il lance un sort qui assomme la moitié de la team, bah voilà, ça peut vite dégénérer. Pour le coup, on est quand même là, un petit peu dans l'embarras. Alors, est-ce que j'achète derrière moi ? Je pense que oui. Alors, on va revenir sur le mage. Ouais, allez, on achète derrière. Ok, ça va être dur quand même. L'elfe agit, le nain agit, on n'a plus d'objet magique. Grande bombe de feu, petit bandage. Ok, au prochain tour, on utilisera la compétence coup de ruine de l'elfe. Espérons qu'on prenne pas trop cher là et qu'il n'y ait pas une deuxième embuscade. Parce qu'une deuxième embuscade là, on va commencer à taper dans nos réserves. Ok. C'est vrai que les anneaux, ignorer l'attaque, c'est quand même bien pratique. Ok, alors, on a des vents magiques. Ben, c'est arrivé alors. Hop. L'âme d'esprit de Cam. Sur le 25 en-10. Ensuite, il nous reste 4 de vents magiques, 6 de vents magiques. On va donner... Des attaques supplémentaires au nain. Je pense que ça devrait suffire pour acheter tout ce qui reste. Et on va frapper là. Voilà. Bim. Bon, ben, c'est pas mal. Bon, une attaque restante, c'est pas grave. L'elfe. Allez, massacre-moi lui. Alors, les autres font rien comme dégâts. Mais l'elfe, on peut voir que ça reste quand même très correct. 7-7-6. 7-7-6-7. Ouais, ok. Fondu, le machin. Et là, on peut y aller gaiement. On a en plus la volonté de faire maintenant. On peut voir que les dégâts n'ont pas changé, par contre. Donc, c'est bien qu'il ignore la force. Et juste pour dire que... Faire une frappe sur Noace pour voir la différence. 7 de dégâts, voilà. On peut voir. Quand il ignore les dégâts, c'est mieux. L'assureur. L'un des yeux de la statue brille comme une pierre polie. C'est le talisman que vous recherchez. Cela ne fait aucun doute. Le guerrier sort sa dague et dérigeablement le trésor de la statue. Vous êtes maintenant en possession du talisman de puissance. Ouh, comme ça a l'air joli. Alors, utilisateur magique. Donc, notre sorcier. Et peut-être notre épurgateur. Mais bon, c'est bleu. Donc, ce sera probablement notre sorcier. Rafraîchissant. Accumulateur d'énergie. Stocke les vents magiques non utilisés et ajoute votre pouvoir lorsqu'il est activé. Peut-être utilisé une fois par tour. Alors, d'après ce que je comprends. Rafraîchissant. Accumulateur d'énergie. Stocke les vents magiques non utilisés et les ajoute à votre pouvoir lorsqu'il est activé. Peut-être utilisé une fois par tour. Une fois par tour. Non, mais vous vous rendez compte ? Ça veut dire que, par exemple, si je fais un tour où on ne combat pas. Et qu'il y a un vent magique. J'utilise ce truc. Et ça va dans ma réserve de magie. Dans la réserve permanente. Ça serait atroce. Non, ce n'est pas possible. C'est vraiment trop puissant. Une fois par tour. Non, mais si c'est ce que je viens de dire, là. C'est vraiment un truc qu'il ne faut pas donner, ça. Bon, après, ce n'est peut-être pas exactement ça, l'effet. Alors, la cache est pleine. On va prééquiper des choses. Ok, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je n'ai pas regardé bleu. Bleu épique. Ok, on est full partout. On va virer un dépeint de pierre. Il vaut 10. Et on va équiper un soin, voilà, par exemple. Ok. Alors, le machin de puissance, là. Qui a l'air tout cheaté. Et super OP. Je pense qu'on n'aura pas l'opportunité de le garder, là. Mais bon, s'il nous montre les stats comme ça de l'objet. C'est évident qu'on doit pouvoir faire quelque chose avec. Le guerrier retourne à Avereign. Complètement abattu, mais triomphant. Contrairement à leurs habitudes, personne ne vient les importuner lorsqu'ils traversent la ville. Ni les gardes aux portes, ni les soldats, ni les habitants. La foule semble s'écarter comme si elle évoillissait un ordre silencieux. Rapidement, les guerriers se retrouvent au bureau miteux du pré-hompteur. Un ordre vous fait rentrer juste avant de rejoindre ses compatriotes derrière le bureau du pré-hompteur. Le pré-hompteur est lui-même assis bien droit sur sa chaise. Sa petite taille, d'autant plus mise en exergue par la stature imposante de Zord. Il me semble que vous avez quelque chose pour moi. Oh ! Il te met bien dans l'ambiance juste avant, c'est-à-dire en te disant personne ne te laisse passer, tout le monde est au courant que tu reviens avec l'objet. Donc si tu ne le donnes pas, tu vas être dans la merde. Si je ne donne pas l'objet, je vous parie qu'on se fait assommer, parce que l'objet est vraiment trop cheaté. Je ne pense pas qu'il nous le donne pour l'aventure. Est-ce que je tente ? Si je lui dis que je n'ai pas l'objet, qu'il me le prend de force, on va en plus perdre la récompense. Mais si jamais ça nous permet de garder l'objet, c'est la bonne décision. Parce que l'objet est vraiment cheaté. Par contre, vu le cheat de l'objet, je pense que ce n'est pas le cas. Mais bon, est-ce qu'on n'essaye pas quand même ? En même temps, s'il avait pu aller chercher l'objet, il aurait envoyé une expédition. Mais c'est nous qui l'a envoyé. Ouais, je ne sais pas. Voyons, on prend l'objet. Ah, ça m'ennuie. Parce que là, je suis quasiment sûr si je mets le nom. Mais bon, si je me trompe. Bon, on va dire non. On va dire non pour essayer d'avoir l'objet, pour voir ce qu'il fait et essayer de le garder. Ouais, mais non, c'est tout le concept du truc. Ouais, ouais, non. On a payé 1000. À la limite, il garde l'assurance, sinon. Ça fait qu'on aurait dépensé 1000, mais moi, l'objet magique... En même temps, c'est un objet bleu. Je vais y réfléchir. Hors caméra. Ok. Donc, j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit, si jamais on répond non, on aura l'objet. On perdra l'or. Ça ne sera vraiment pas grave de perdre l'or. Et l'objet sera super puissant. Mais j'ai l'impression que l'objet est tellement cheaté, que ça va rendre nos aventures tellement faciles, que ça ne sera peut-être pas très amusant. Si, on l'a. Si ce n'est pas à double tranchant. Et d'un autre côté, si c'est bien ce que je pense, qu'on n'arrivera pas à s'en sortir avec l'objet dans tous les cas, il vaut mieux répondre oui. Donc, je vais répondre oui. Et puis, vous, si jamais vous avez l'occasion, mettez non. Gardez l'objet et essayez de voir si vous pouvez avoir l'objet cheaté. Moi, ça m'embête d'avoir un objet si cheaté que ça en aventure. Franchement. Donc, on va y aller sans. Ah, le talisman de puissance. Mon client sera ravi. Comme promis, je double votre dépôt de garantie. En vous lançant une bourse pleine de couronne. Ok. Puis, en plus, ça nous fait le niveau. Le prochain travail. Vous vous êtes montré à la hauteur. Il est temps de passer à la prochaine mission. J'ai besoin du charme d'apprentissage. Mes espions l'ont localisé. Il est très bien gardé, mais mon client en a besoin au plus vite. D'ailleurs, je vais vous citer un truc en tant que MJ. Ce que je vois venir gros comme une maison. Alors, il me faut éviter. Je n'accepterai aucun refus. Les ogres trépinent sur place en espérant que le groupe refuse. Cela scènerait la pagaille. Vous savez comment je fonctionne, dit le pré-hompteur. Vous versez un dépôt de garantie et je doublerai. Toutefois, gardez à l'esprit que c'est urgent. Oui. Alors, c'est une quête niveau 7. Voilà. Donc, c'est bien de plus haut niveau. Il nous a repris un dépôt. Du coup, c'est encore fait avoir. On ne peut pas passer de niveau. Alors, vendre la Kaamelott. 14 000. La Massu. Je crois qu'on avait autre chose aussi à vendre. De toute façon, on n'utilise plus le matériel des autres gens, là. On va aller vendre un matos useless. Je pense que ça, c'est quoi ? Trois en endurance. Le bouclier. Une biface abîmée. On ne va pas vendre le matos tout pourri, dit-donc. Là non plus. On pourrait vendre les PL flics tout pourri. L'hommage, on n'en a pas besoin. Quoique, non. Ce serait dommage. Hop. La drague. On pourrait vendre le Carquard. Ça, on ne l'utilise pas. Ou le Grand Arc. Le Carquard n'est pas indispensable. Plus 1 en endurance. Voilà, ça, on vend. La main à son garde. Voilà. Non, mais c'est juste pour arriver à 15 000, en fait. Mais là, je n'aurais pas assez. 2 000. J'ai vu qu'il y avait d'autres Carquards mieux que celui-là. Donc, ce n'est pas grave si on vend celui-là. De toute façon, on ne les utilise pas. Donc, ce n'est pas gênant. C'est juste par principe. 500, 750. Ah, il va me manquer un peu. Il va me manquer 104. 104 et je n'ai pas envie de vendre de pieux, non. On va juste aller prendre un objet vert à quelqu'un d'autre. Sorcier de feu, on peut prendre sa baguette toute pourrie. Il a plus un point de vie en surtout, ça. Vendre. Voilà, 75. Ah, c'est le prix d'un pieux qu'il manque. Non, je ne veux pas vendre un pieux. Bon. Ah, je ne peux pas m'y résoudre. Hors de question. L'épée, voilà. L'épée du... 150 PO, voilà. Et on va aller passer de niveau. Alors, avec... Ah, je ne me cours pas. Ah, je crois que c'est le dernier à passer, hein. Notre interrogateur a été passé, ok. Eh bien, là, c'est notre dernier. Ok, alors, terrain d'entraînement. S'entraînement, s'entraînement, 4 attaques en mêlée. Ok, c'était simple. Euh, attaque de réaction. Le tueur de troll est capable d'infliger une attaque immédiate sur n'importe quel ennemi qui le surprend. Ah, voilà. Je savais bien que ce n'était pas le seul à en avoir, le guerrier fantôme. Parce qu'en fait, dans mon autre team, je crois que c'était le guerrier fantôme que j'avais et pas là. Ah, mais j'avais quand même ce nain. Hein, quoique j'avais le bruit de sphère. Ouais, mais j'avais ça quand même. Donc, non, ouais, ça devait être lui. Capable d'infliger une attaque immédiate. Il doit avoir moins l'attaque de mêlée restante, bien que l'attaque de réaction est gratuite. Ok, il faut qu'il ait une attaque de mêlée quand même. Mais elle est gratuite. Bon, oui. Petit détail qui peut t'empêcher d'agir. Mais du coup, c'est à Hargrul maintenant de rentrer dans les salles. Comme ça, quand il rentre, il peut rentrer en contact avec quelqu'un et lui mettre directement un taquet. Ce qui n'est pas plus mal. Alors, niveau recommandé 7. Vu le niveau précédent, là, qui était 6 et qui a eu des orques sympas quand même. On va peut-être être prudent, hein. Alors, déjà, on va vérifier le matériel. Alors, l'elfe. Tout bon. Je pourrais diter l'anneau 4.10. Je me dis que 4 objets à utiliser, ça serait suffisant. Il faudrait que je les utilise juste un peu plus. Parchemin de feu, défilement de la mort. Parce que tout ça, c'est des objets vraiment basiques. On a des potions vachement mieux. D'ailleurs, les potions vachement mieux. On n'a pas besoin de les transporter, hein. C'est tout rempli chez les acolytes. Le brise-fer aussi. Le maraudeur est vide, voilà. Hop. Et hop. Comme ça, on a bien de la place. On a les potions qui vont bien. On peut garder la gorgée de bataille. Bref. Bon, et ce soin-là est bien plus efficace. Je vais le garder. Voilà. Les deux trucs de magie. L'orbe explosif. On va le mettre là. Et le parchemin de son. Ok. Bon, ben là, on a bien de la place. Alors, au marché. Est-ce qu'il y a des trucs à acheter ? On va mettre un maître. Non, rien de spécial. Et c'était un forgeron. Ok. Bon, du matériel de base. On a déjà tout ce qu'il faut. Au niveau arme. Il n'y a pas un sabre pour notre... Non, dommage. Pour notre épurgateur, j'allais dire. Eh ben, on fera la quête principale. Mais à notre prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada